Coucou les filles, mama et future mama, je vous retrouve avec ma vidéo sur l'allaitement. J'ai reçu beaucoup de questions concernant mon allaitement depuis que Lazare est né et jusque là encore, il y a pas longtemps, et même encore là j'en reçois en fait par rapport au post-sevrage etc. Du coup je me suis dit que j'allais tout centraliser dans une même vidéo, j'ai lancé une FAQ. Ça risque d'être quand même un petit peu dans tous les sens puisque je, comme d'hab, j'ai pas organisé vraiment ma vidéo. Pour vous situer un petit peu si vous ne me suivez pas forcément sur Instagram ou que vous êtes nouvelle à part ici ou juste que vous n'aviez pas forcément eu l'information, mon Lazare est né en octobre 2022 donc là au moment où je tourne cette vidéo il va avoir 15 mois dans quelques jours et j'ai arrêté l'allaitement il y a un bon gros mois. Donc je l'ai allaité presque 14 mois, 13 mois et demi en gros, exclusivement. Enfin évidemment il y a eu la diversification, je vais en parler dans cette vidéo, à partir des 4 mois et demi à peu près on a commencé tranquillement. Du coup depuis ça il a évidemment la nourriture à côté mais il n'a eu que mon lait, il n'a jamais eu de lait infantile avant ces 13 mois et demi où on a commencé du coup avec un petit peu de lait infantile pour la transition. Moi j'avais pour projet d'allaiter, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Je disais à tout le monde que je ne voulais pas me mettre la pression, que si je n'y arrivais pas c'était pas grave etc. Parce que je voulais me rassurer, je n'avais pas envie d'être trop mal si je n'y arrivais pas. Mais vraiment c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Je ne savais pas combien de temps, je n'avais pas plus d'idées que ça mais j'avais envie moi de donner mon lait à mon bébé. Et du coup je m'étais vachement renseignée sur la mise en place, sur les techniques pour soulager, sur la position du bébé. Enfin ça vous paraît peut-être un petit peu bête tout ce que je dis puisque ce sont un peu les bases de l'allaitement. Mais c'est vrai que je m'étais pas mal renseignée, j'avais lu beaucoup de bouquins. Je m'étais renseignée auprès de personnes qui ont allaité dans mes copines et aussi via Instagram. J'ai pu échanger avec pas mal de mamans qui ont eu des longs allaitements et qui du coup avaient de très bons conseils là-dessus. Voilà donc globalement j'avais essayé de me renseigner au maximum pour me préparer au mieux à la mise en place de l'allaitement. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu une montée de lait vraiment très douce. Pas du tout douloureuse. Si forcément ça tire un peu mais c'est vrai qu'après l'accouchement j'ai pas trouvé ça... Enfin je pense que j'ai eu de la chance, j'ai eu une montée de lait douce parce que j'en ai pas énormément souffert. J'avais des seins mais des obus énormes, hyper tendus mais c'était pas trop trop douloureux. Après j'ai toujours eu des règles hyper douloureuses avec des seins mais tellement sensibles au point qu'on peut pas trop me toucher les détons. Enfin vraiment j'avais un SPM très très fort à chaque fois quand j'avais mes règles. Donc j'ai pas trouvé ça en fait forcément plus douloureux. Peut-être que quand on est pas du tout habitué à avoir mal aux seins, nos seins ne sont pas habitués. Et donc ils sont encore plus sensibles au moment de la montée de lait. Moi peut-être que vu que j'étais un peu habituée à ça, j'ai pas trouvé ça plus douloureux. Mais bon j'en sais trop rien en tout cas ça s'est bien passé. La mise en place s'est bien passé. Lazare a eu aucun problème de frein de langue etc. Enfin il n'y a rien qui lui l'a freiné dans la prise, dans la façon de téter, dans la mise en place de la laitement non plus. Il était très demandeur. C'était un gros bébé. Je sais pas si j'en avais parlé, si j'avais précisé son poids quand je vous ai raconté un petit peu mon postpartum, l'accouchement tout ça. Mais Lazare il pesait 4,4 kg. Donc c'était un gros bébé qui a tout de suite eu besoin de beaucoup manger. Et du coup qui tétait beaucoup. Et je pense que ça a facilité parce que ça a fait que mes seins étaient vraiment surstimulés. Et donc ça m'a pas limitée dans la production de lait. Puisqu'on dit que de toute façon pour que la laitement se mette bien en place il faut que le bébé tète en fait. Si les seins ne sont pas stimulés, votre corps va pas avoir le message qu'il faut produire du lait. Donc de ce côté là j'ai eu pas mal de chance aussi. Même si forcément Lazare était beaucoup aux seins. Et du coup c'était fatigant. Mais il avait besoin de bien téter. J'ai eu de la chance aussi. J'ai pas eu de problèmes, de gros problèmes au téton. J'ai eu un petit peu de crevasses. Et des petites crevasses vraiment rien de bien méchant. Grâce au coquillage d'allaitement et à la crème l'anoline et au lait maternel. Ce sont vraiment pour moi les trois indispensables. Sachant que le lait maternel vous l'avez de toute façon naturellement sur vous. Mais les coquillages et l'anoline sont vraiment les accessoires à avoir. Qui moi m'ont sauvé ces petites crevasses et ont permis que ça ne s'empire pas en fait à chaque fois. Je vous remettrai de toute façon les liens en description. Mais moi j'ai ces coquillages d'allaitement que j'avais acheté sur le site de Bébé au naturel. La crème l'anoline vous la trouvez aussi sur plein de sites. Et le lait que vous allez extraire directement depuis votre sein. Et en tartiner sur les tétons avant de placer le coquillage d'allaitement. Ça fonctionne super bien. Alterner avec la l'anoline de temps en temps. Surtout chemise ouverte, dormir le plus possible, le sein aéré, nu. Pour ne pas quitter frottement sur les tétons. Jusqu'à ce que tout soit bien mis en place et que vos tétons soient rodés entre guillemets. Et que vous n'ayez plus mal du tout. Ces petits conseils là je vous en parle rapidement là. Parce que j'avais tout détaillé dans un post Instagram que je vous remettrai en lien. Et je vous mets une image aussi ici pour que vous le retrouviez. Où je vous avais donné moi tous mes tips, tous mes indispensables. Tout ce que j'ai fait pour que l'allaitement se mette bien en place. Donc effectivement dans la question on m'a demandé quels sont tes tips pour que l'allaitement fonctionne bien. Quelles sont aussi les infusions que tu recommandes pour booster la lactation. Donc comme je disais vous retrouvez tous mes tips dans ce fameux post. Et je vous parle justement des tisanes aussi qui sont les tisanes Velleda. J'en ai acheté mais un nombre de boîtes. Vraiment j'en ai bu pendant très longtemps. Quel était ton projet d'allaitement ? A-t-il été respecté ou bien y a-t-il eu des événements ? J'avais pas de projet en particulier. Enfin je vous ai juste dit que ça me tenait vraiment à coeur d'allaiter. Y'a pas eu de problème non justement. J'ai vraiment eu beaucoup de chance de ce côté là. Tout ce que j'ai mis en place a aidé je pense à ce que ça se passe bien. Mais j'ai eu de la chance aussi de pas avoir de complications. Parce que pas de problème du côté de Lazare. Pas de problème de production. J'ai eu aussi un bel accouchement. J'ai pas eu de césarienne. J'ai pas eu de grosses complications par la suite. Donc y'a pas eu d'obstacles ou de barrières au moment de la mise en place de l'allaitement. La seule chose que j'ai eue c'est que Lazare avait à peu près 4-5 mois. J'ai eu une grosse gastro et ça m'a... Mais là c'est fou comme le corps réagit de me vider comme ça et de ne pas réussir à bien m'hydrater. Ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré 48 heures, un peu moins de 3 jours. Mais mon allaitement c'était catastrophique. J'avais d'ailleurs été conseillée par Sonia si tu passes par là. Avec qui on échange souvent sur Instagram. Qui m'avait aidé, qui m'avait dit il faut que tu prennes les cisades à fond. Il faut que tu manges du fenouil. Des dates. Enfin qui m'avait donné plein de petits tips pour rebooster ma lactation. Mais je le sentais vraiment quand je mettais Lazare au sein et galérais à ce que j'ai une montée de lait. C'est dingue comme le corps réagit comme ça quand on est malade. Mais en vrai c'est vraiment le temps que notre corps se remette. Qu'il reprenne des forces. Qu'on remange, qu'on arrive à se réhydrater et la lactation revient. Mais si à ce moment là on se met à donner des biberons de lait par peur que le bébé manque etc. Et que du coup on ne stimule plus, enfin qu'on stimule moins, la lactation ne se relancera pas. Ce qu'il faut garder en tête c'est qu'il faut justement mettre son bébé au sein, mettre son bébé au sein, mettre son bébé au sein. Pour restimuler au max et que la production de lait revienne. Donc là si vous êtes actuellement en baisse de lactation ou autre, le principal c'est de stimuler en fait. C'est de remettre son bébé au sein au maximum. Et en parallèle de bien s'hydrater, voir des tisanes d'allaitement, se concentrer sur les aliments et les plantes qui boostent la lactation. Autre chose aussi, je vous en parle dans le post Instagram, mais les petits snacks Jolie Mama qui sont plein de bonnes choses. Ils sont riches en fénugrec, en magnésium. Tous ces super aliments hyper bons pour la lactation. Ils sont top et ça j'en ai mangé aussi une quantité. Et ça a été ma collation pendant très 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 longtemps. Donc je vous les recommande à fond et je les achète sur Kazidomi. Je vous mettrai le lien aussi en barre de description. Je pars un peu dans tous les sens, mais j'avais créé une liste Mama sur Kazidomi. Je vous la mettrai en description aussi. Où je regroupe les produits que j'ai acheté et réacheté et réacheté pendant mon postpartum. J'ai une question qui est revenue plusieurs fois sur l'allaitement à la demande ou l'allaitement en respectant des heures, en se fixant des heures. Donc ça, chacune fait bien comme elle veut. Donc vraiment, il n'y a pas de jugement. Je vous dis ce que moi j'ai fait. Moi j'ai fait un allaitement à la demande pour respecter les besoins de mon bébé qui au début avait vraiment besoin de beaucoup téter. Il tétait beaucoup la nuit. Il tétait toutes les heures. C'est ouf parce que j'ai une note dans mon téléphone où je notais au fur et à mesure. Parce que moi j'alternais au début en fait. J'ai vraiment alterné tout le temps droite, gauche, droite, gauche. Et après, j'ai commencé à lui proposer à chaque fois les deux seins. Mais parce qu'il tétait moins et du coup à chaque fois, je lui proposais les deux seins. Mais pendant longtemps, c'était droite puis gauche. J'alternais. Du coup, je notais pour ne pas me perdre dans les tétés. Parce qu'il y en a tellement dans la journée qu'on se perd vite. Et puis je ne sentais pas forcément ma poitrine au début. Puisque quand l'allaitement se met en place, on avait les seins qui sont de toute façon bien gonflés. Donc je notais ça. Et là, quand j'ai regardé ma note récemment que j'ai conservée, je vois que pendant longtemps en fait, il a beaucoup tété la nuit. Et les premières semaines, il tétait mais vraiment énormément. Et au début, vraiment toutes les heures. Donc ça a été intense. Je dormais très peu. Surtout que j'ai fait l'erreur de ne pas mettre en place l'allaitement en position allongée. Que je ferais clairement pour mon deuxième dès le début. C'est sûr et certain. J'allais été en position assise. J'étais assez flippée de dormir avec lui. Puisque ça c'est pareil, on nous bourre le crâne quand même avec le fait de ne pas dormir avec son bébé, etc. Donc j'avoue que j'avais peur. Après je ne regrette pas, mais j'avais peur. Donc je restais éveillée. Donc c'est sûr que j'ai eu des nuits vraiment très très courtes, très hachées au début. Heureusement que Romain était hyper présent. C'est lui qui se levait pour les couches, pour bercer Lazare, etc. Et moi je gérais la partie allaitement. C'est vrai que pendant longtemps, je crois que j'exagère ma première couche évidemment. J'ai changé quelques couches par-ci par-là au début. Mais le fait de changer les couches, moi c'est venu vraiment tardivement. Parce que c'est vraiment Romain qui a géré ça pendant très très longtemps. On avait chacun notre mission et ça fonctionnait bien comme ça. Il y a eu un moment où j'avais eu l'impression que lui-même avait pris un rythme. Et qu'il t'était toutes les trois heures. Donc j'étais contente. Puisque moi qui suis de base très routinière, très... J'aime bien savoir un petit peu comment ça va se passer, anticiper les choses, etc. Je trouvais ça agréable de pouvoir me dire Ok là il tète vers 10h et du coup il retètera pas avant 13h. Et en fait ça n'a pas arrêté de changer. Ça durait quelques jours. Du coup je me disais ah cool on a trouvé un rythme. Mais en fait pas du tout ça revenait à des tétés régulières. En fait dès qu'il y avait un nouveau truc, les gencives qu'il travaillait, des maux de ventre. Bref dès qu'il y avait quelque chose, il y avait de nouveau beaucoup plus de tétés dans la journée et dans la nuit. Donc ça n'a pas arrêté de changer. Donc on n'a jamais vraiment eu un rythme jusqu'à les derniers mois d'allaitement. Ouais plus autour des 10, 11, 12, 13ème mois. Où là on avait vraiment un rythme avec la tétée du matin, la tétée du soir. Et puis de temps en temps la journée. Pendant longtemps il y a eu une tétée encore avant la sieste du matin et avant la sieste de l'après-midi. Et puis sur la fin elle n'y était plus. Il y avait vraiment que la tétée du matin et du soir. J'ai reçu pas mal de questions aussi sur le fait d'éviter certains ingrédients pour limiter les coliques du bébé. Et aussi si j'avais eu des problèmes au niveau des produits laitiers, des intolérances etc. Pareil pour ça vraiment beaucoup de chance, aucune intolérance et des coliques vraiment express pour Lazare. Même si au moment où il en a eu, je me souviens c'est autour des 15 jours, un mois du bébé. Enfin à peu près en tout cas pour Lazare c'était ça. Et je me souviens que sur le moment on était un peu désemparés, ça nous paraissait, on a trouvé ça très dur de le voir pleurer, de pas réussir à le calmer, à le soulager. Mais en fait quand je compare à d'autres, à l'expérience de d'autres bébés, d'autres mamans. Je me dis que nous c'était vraiment les coliques classiques, pas bien méchantes. Et c'est passé assez vite, ça a duré quoi ? Deux semaines à peu près, deux, trois semaines. Sur le moment ça paraît interminable, surtout avec la fatigue et tout ça. Mais maintenant avec le recul ou même quand il s'est terminé on s'est dit bon en fait ça va, c'est passé relativement vite. Après je me souviens que j'en avais quand même parlé avec plusieurs mamans sur Instagram notamment. Claire, du compte ClaireVide, je sais pas si vous la suivez sur Insta qui est très sympa, avec qui j'avais beaucoup échangé. Elle m'avait donné quelques petits tips, donc je me souviens que ça m'avait quand même tourmenté. Mais au final avec le recul je me dis que c'est passé vite et que c'était pas du tout kata. Mais le matin il avait vraiment des maux de ventre, il en pleurait, on voyait qu'il était très dérangé. Mais de lui faire la position du bébé Bouddha, vous trouvez sur internet, moi je vais mal vous l'expliquer. Mais de un peu le replier sur lui-même, de lui masser le ventre, de lui faire des massages comme ça aussi avec les cuisses, les genoux. De le positionner sur le ventre, de le bercer sur le ventre, ça le soulageait beaucoup. De téter aussi, ça le soulageait, même si c'était un peu un cercle vicieux, parce que vu qu'il avait des maux de ventre, il reprenait du lait. Donc ça produisait aussi d'autant plus de gaz, etc. Mais ça le soulageait bien. Donc ouais, globalement ça a été l'écolique. J'ai à un moment essayé de faire attention à ce que je mangeais, de pas trop manger de tomates, pas trop manger de choux, pas trop manger de produits comme ça qui vont... qui peuvent un peu intensifier les maux de ventre et les gaz. Mais en fait, très vite, ma sage-femme m'avait dit, ne vous prenez pas la tête. L'écolique, c'est un classique chez les bébés. C'est normal qu'il... Enfin, plus ou moins, mais qu'il passe par là. C'est son estomac qui est encore immature et tout est en train de se mettre en place. Donc c'est normal et ça ne changera pas grand-chose que vous fassiez très attention à ce que vous mangez. Après, je ne parle pas d'intolérance. Je ne dis pas... Je sais qu'il y a des mamans qui sont obligées d'arrêter complètement le lait de vache, de limiter certains aliments, mais je n'ai pas eu de gros efforts à faire. Je l'ai fait un petit peu, mais je ne sais pas du coup si ça a vraiment changé ou pas. Et la dernière chose, c'est qu'on avait utilisé les produits Calmosine et Biogaya, les deux en même temps. Je ne sais pas si ça a aidé. En tout cas, je me disais que ça ne pouvait pas lui faire de mal. Biogaya sont des probiotiques et Calmosine, c'est une petite tisane. Un peu comme nous, quand on prend des tisanes de fenoux, il y a des choses comme ça qui vont apaiser le ventre. Et bien, ça aide un petit peu à apaiser les maux de ventre, à favoriser la digestion. Alors ensuite, on m'a posé pas mal de questions sur la mise en place du tirelet, quel tirelet j'utilisais, comment on a intégré le biberon. Alors, moi j'avais respecté ce que m'avait conseillé ma sage-femme, c'était d'attendre à peu près un mois avant d'utiliser le tirelet, pour attendre que l'allaitement soit bien mis en place. Moi, au bout d'un mois, c'est vrai que je n'avais plus aucun problème, tout était fluide. Enfin, globalement, je me posais évidemment plein de questions, mais j'ai une sage-femme qui était super, et qui m'a beaucoup aidée, et aussi l'expérience d'autres mamans, copines et sur Instagram. Il ne faut vraiment pas hésiter à demander à droite, à gauche, quand on a des doutes, quand on se pose des questions. Ça aide vraiment, ça rassure, et c'est normal d'être pleine de doutes, je pense, et de se poser des questions en permanence. J'ai été comme vous, vraiment. Pour celles qui verront cette vidéo et qui m'ont aidée lors de mes questionnements, vous reconnaîtrez, mais merci déjà pour votre aide et d'avoir pris le temps de me répondre. Du coup, sachez-le, moi aussi j'ai été pleine de doutes. Je remettais tout en question en permanence, de savoir si je faisais bien, si je lui donnais assez, s'il prenait suffisamment, s'il fallait que je lui donnais deux seins, quinze seins, si c'était normal qu'il tâteau dans la nuit, s'il fallait que je lui donne, est-ce que je lui donnais assez la journée, est-ce qu'il avait faim, pas faim, enfin... Bref, plein de questions. En tout cas, la mise en place du tire-lait, pardon, s'est faite assez facilement. Moi, j'ai eu aucune difficulté à tirer mon lait, et surtout, ça ne me dérangeait pas du tout. Je n'avais pas du tout l'impression d'être une vache laitière, comme certaines le ressentent. Vraiment, je m'en foutais complètement. Donc, j'ai loué un tire-lait au départ à la pharmacie, avec l'ordonnance que j'ai eue à la maternité. Et ensuite, j'ai eu la chance de recevoir le tire-lait, dont je vous ai beaucoup parlé sur Instagram, qui est le 2 en 1 de chez MAM, qui est génial, parce qu'il n'a pas besoin d'être branché sur secteur. Il est petit, il est léger, il est hyper doux et agréable pour la poitrine. Donc, ouais, ça a été vraiment, moi, mon allié, un indispensable pendant toute la durée de l'allaitement. Et sans tire-lait, clairement, moi, j'aurais pas pu avoir un allaitement si long, parce que les nuits ont été vraiment hachées pendant très 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 longtemps. J'étais épuisée. Et grâce au tire-lait, Romain a pu quand même me relayer de temps à autre, notamment le matin et le soir, pas la nuit. La nuit, c'était au sein tout le temps. Mais pour que le matin, je puisse dormir plus longtemps, ou que le soir, je puisse me coucher plus tôt, je tirerai mon lait pour que ce soit Romain qui lui donne le biberon. Pour ce qui est du tire-lait, du coup, je vous recommande, moi, d'attendre que votre allaitement soit bien mis en place. Est-ce que c'est vrai que le tire-lait va stimuler d'une manière complètement différente et va être assez intense aussi pour le téton et la poitrine ? Donc, si votre allaitement n'est pas bien mis en place, vous risquez et de vous faire mal, vous risquez de soit trop stimuler votre poitrine, votre corps ne va pas trop comprendre. Donc, moi, je vous recommande d'attendre à peu près un mois ou d'attendre quand vous le sentez, que votre allaitement est bien mis en place. Pour la mise en place du biberon, ça a été un petit peu compliqué. Donc, ça paraît, je vous rassure là-dessus. Moi, je ne savais pas... Enfin, je ne savais pas. En fait, ça paraît évident maintenant avec du recul, mais sur le moment, je me dis, mais pourquoi il ne prend pas le biberon ? Pourquoi c'est si difficile ? Mais en fait, c'est logique. Votre bébé, il est habitué à prendre que votre sein, votre téton qui est tout doux, qui est naturel pour lui. Et là, d'un seul coup, il se retrouve avec un embout en plastique dans la bouche. Alors, même si votre lèvre, vous venez de le tirer, il n'est plus exactement à la même température. Il a peut-être un goût aussi un petit peu différent. Plein de choses qui font que, en fait, c'est normal qu'il ait besoin de s'habituer à cette tétine. Mais nous, on est toujours un peu impatients. On se pose mille questions de pourquoi il n'y arrive pas, machin. Mais c'est normal que ça mette du temps. Moi, mes petits conseils, du coup, ce qu'on a appliqué, pareil, c'est des amis qui m'ont aidé, ma sage-femme aussi. Mais c'est que ce soit le papa qui s'occupe de donner le biberon. Parce que si c'est vous, il sent votre poitrine, il sent votre lait. Donc, il se dit, mais pourquoi je vais prendre dans le biberon alors que je peux avoir le sein de ma mère ? Donc, que ce soit le papa qui s'en occupe, vous, vous sortez de la pièce, vous vous mettez ailleurs comme ça. Déjà, vous vivez mieux le truc. Et en plus, vous n'êtes pas là. Donc, il n'y a pas l'odeur de votre lait, de votre poitrine. Et je sais que Romain, il lui répétait c'est le lait de maman, c'est le lait de maman, tout va bien, c'est le lait de maman. Comme ça, maman, là, elle peut prendre un petit peu plus de temps pour elle. Pendant que tu bois le lait avec papa, je suis contente de te donner le lait de maman. Regarde, tu prends le lait de maman et pas. Enfin, on répétait, on répétait ça, on répétait ça en boucle. On lui parlait, en fait, on lui expliquait pourquoi on faisait ça, etc. Et je ne sais pas combien de temps ça a mis, mais un peu de temps quand même. Et du coup, il n'a bu que dans les biberons ailés. Et il n'est habitué qu'à ces biberons-là. Et aujourd'hui, c'est encore ce qu'on utilise. On en est très content. Ça fait rire beaucoup de mon entourage qui ne connaissaient pas cette marque parce qu'effectivement, c'est un peu la forme d'un sein, c'est la douceur d'un sein. Lazare, assez vite, en fait, même tout petit, quand j'ai commencé avec le tirelet, il mettait ses mains dessus. Et c'est vrai que ça a la texture un peu d'un... Enfin, ça ressemble plus au sein qu'un biberon en vert. Enfin, il y a des bébés qui prennent certains biberons, qui n'en prennent pas d'autres. Enfin, vous trouverez le biberon qui va bien pour votre bébé. Il ne faut pas hésiter à tester différentes tétines, différentes marques. Mais voilà pour ça. J'espère avoir répondu à toutes vos questions là-dessus. Je vous retrouve dans une deuxième partie de vidéo. On est bien plus tard. Mais j'avais un déj avec une copine. Et l'heure est passée ce matin. Bref, du coup, je reprends cet après-midi avec toute l'autre partie des questions. En ce qui concerne le tirelet, on m'a demandé comment je m'étais organisée, comment je tirais mon lait, comment je m'étais organisée. Une fois que j'avais repris le boulot, il y en a une qui m'a demandé ça. Et une autre qui m'a demandé une fois que Lazare avait été en crèche, enfin en mode de garde. Alors, pour celle qui m'a demandé pour la reprise du boulot, moi, il n'y a pas vraiment eu de reprise du boulot puisque pour vous resituer, je suis freelance. Enfin, j'ai été freelance dans la com. Et quand Lazare est né, j'avais pris la décision de stopper tous mes clients pour être à 100% focus sur mon bébé. Je ne savais pas quand est-ce que je reprendrais, etc. Mais au moins, je n'avais pas cette pression de me dire il faut que je trouve un mode de garde pour tel moment ou alors j'aurai des trucs à rendre alors que je serai en postpartum, etc. J'avais vraiment envie de prendre le temps. On en avait bien discuté avec Romain. Donc, c'était une organisation décidée comme ça. Mais voilà, on avait pris cette décision-là. Et au final, j'ai décidé de... Enfin, une fois que Lazare était née, etc. J'ai décidé de m'en occuper pendant un an. Donc, pendant un an, j'ai continué à être un petit peu présente sur YouTube, Instagram, à faire quelques petites collabs par-ci, par-là. Mais mon boulot de community manager en freelance, je ne l'ai pas du tout repris de client. Je l'ai vraiment stoppé pendant un an. Donc, Lazare n'a pas été gardé pendant un an. Il était avec moi à 24. Du coup, je tirais mon lait de manière occasionnelle pour pouvoir m'absenter une demi-journée, m'absenter, je ne sais pas, le temps d'un déj qui dure un peu plus longtemps qu'à déjeuner. Parce que plus l'allaitement avance et moins il avait besoin quand même de téter de manière très rapprochée. Enfin, si je n'étais pas là, c'était OK. Et j'utilisais le tire-lait aussi pour le soir pour pouvoir recommencer à faire des sorties entre copines, etc. et être sûre qu'il ne manque pas quand je n'étais pas là. La première fois que je me suis absentée une nuit, c'était en juin. Il est né en octobre. Donc, il avait 8 mois. Et je sais que pour beaucoup, ça peut paraître dingue, mais moi, c'était un crève-cœur de le laisser. J'ai trouvé ça super dur. Et vu que je l'allaitais encore, j'étais un peu stressée en fait de le laisser toute une nuit juste avec du lait tiré. On m'a demandé aussi si ça n'avait pas mis mon allaitement en péril de m'absenter. Et en fait, c'est vrai que je me suis peu absentée. Les quelques fois où je l'ai fait, ça se compte déjà sur les doigts d'une main et je me suis absentée une nuit en fait à chaque fois. Oui, puisque là, tout récemment, je suis partie deux nuits. Mais le sevrage était en cours. Donc, ce n'est pas pareil. Mais sinon, je suis partie qu'à chaque fois une nuit. Et du coup, pour répondre à la question de l'organisation des tirages, en fait, moi, je raisonnais en fonction des tétés. Si je savais que je n'allais pas être présente à un moment où d'habitude, à peu près, puisque comme je disais, c'était à la demande, mais au bout d'un moment, il s'était à peu près calé. Il tétait toutes les 3 heures, on va dire, à peu près, ou même avant, quand c'était toutes les 2 heures, je savais qu'il lui fallait, en gros, un biberon toutes les 2 heures et que du coup, moi, je tirais mon lait toutes les 2 heures ou toutes les 3 heures pour bien restimuler et pas qu'il y ait une tétée qui saute. Après, c'est vrai que jusqu'à 6 mois, je trouve que la poitrine a quand même du mal à supporter quand on saute trop de tétés. La poitrine est gonflée, on peut vite avoir un engorgement, etc. Moi, j'ai eu la chance, je n'en ai jamais eu. Après, Lazare n'a jamais refusé le sang. Petite pause et petit aparté, parce qu'en faisant le montage de ma vidéo, je me suis rendue compte que j'avais oublié de parler de ce petit passage qui peut être intéressant et important si vous êtes en plein dedans en ce moment, c'est que vers 9 mois, il a boudé un peu les tétés. Ça a duré à peu près 2 semaines. À ce moment-là, je me souviens m'être dit, bon, est-ce que c'est du coup le moment d'arrêter ? Est-ce qu'il ne veut plus ? Et en fait, c'était vraiment juste une petite phase. Il tétait encore le soir et la nuit, mais la journée, il boudait, il tétait un petit peu puis il n'en voulait pas. Je m'étais un peu inquiétée d'ailleurs et en fait, c'était vraiment une petite phase. Comme toute phase, c'est passé aussi vite que c'est arrivé. Il tétait encore beaucoup la nuit et tout ça, donc je n'ai jamais eu ce truc de nuit complète et tu te réveilles à 4h du mat avec les seins qui vont exploser. Je n'ai jamais eu ça en fait puisqu'il a tété pendant très, très longtemps, plein de fois la nuit. J'y reviendrai parce que la question m'a été posée aussi. Mais voilà, en gros, je tirais à la place d'une tété pour à la fois stimuler mon sein et à la fois, ça me permettait de faire du stock de lait pour les fois d'après où j'allais m'absenter et pour pas forcément devoir tirer juste avant de partir, etc. Il m'est arrivé plein de fois d'ailleurs de tirer mon lait au resto ou dans la voiture. C'est ce qui était pratique avec le tire-lait MAM 2 en 1. Après, je sais qu'il y a des tire-lait qui se glissent dans le soutien-gorge qui sont encore plus petits, qui sont vraiment nomades à 100%. Je pense que pour mon prochain bébé, si j'ai eu la chance de pouvoir allaiter, j'investirais dans un tire-lait comme ça. Mais c'est vrai que le MAM, là, je l'ai trouvé génial. Il n'est pas douloureux, il est facile à utiliser, il est vraiment confortable. On peut gérer la partie stimulation qui est hyper bien faite et après, le tirage aussi, on peut gérer aussi. Donc, c'est vraiment adaptable à tout type de poitrine, à tout type de besoin et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Voilà comment je m'organisais et du coup, comme je vous disais, est-ce que je m'éparpille, mais Lazare, du coup, a ses un an, il a démarré la crèche deux jours par semaine pour que je puisse retrouver du temps pour me consacrer à mes projets pros, notamment, même si, quand on se le dise deux jours par semaine, c'est rien. Puis, je n'ai pas envie qu'il fasse des grosses journées, donc il fait des journées assez light. Donc, c'est vrai que ce n'est pas énorme pour moi en termes de temps pour me consacrer à des projets pros. C'est parfois un peu frustrant, mais ça, c'est un autre sujet parce qu'en même temps, j'ai envie de profiter de lui à fond et de ne pas en louper une miette et d'être là pour toutes ses premières fois. Donc, bref, vaste sujet, toute la contradiction de la maternité, encore une fois. Et du coup, quand il a attaqué la crèche, au début, je leur avais fourni du lait tiré et au final, elles ne lui ont jamais donné parce qu'il ne le demandait pas spécialement. Et c'est là que je me suis rendue compte qu'en fait, Lazare, il têtait parce qu'il voulait têter avec moi. Si c'était une dame de la crèche qui ne connaît pas très bien, qui lui propose un biberon de mon lait, il n'en voulait pas. Donc, en fait, il mangeait très bien la journée. Il têtait le matin, au retour de la crèche et puis le soir avant de se coucher. Et c'était très bien comme ça. Les deux jours par semaine, ça allait très bien. À la fin même, il têtait le matin et le soir, basta. Et les jours où il était avec moi, il têtait en général avant la 6 du matin et avant la 6 de l'après-midi. Donc, il rattrapait un peu, en fait, les jours où il était pas à la crèche. Donc, voilà pour l'organisation. Et ça aussi, je m'étais posé mille questions. Je me suis fait du souci. Je me suis dit qu'il n'allait pas avoir assez, qu'il allait être en manque de tétés, etc. Ma sage-femme et ma pédiatre, qui sont toutes les deux top, m'ont toutes les deux rassuré en me disant mais, en fait, s'il a faim, il boira le lait qu'elle lui propose ou il mangera davantage ou il vous le fera savoir. Mais, en fait, ça s'est très bien passé comme ça et c'est complètement OK à un an d'avoir sa ration de lait le matin et sa ration de lait le soir si, à côté, il est bien diversifié et qu'il mange de tout. Donc, voilà ce qui m'amène à vous parler du sevrage puisque, petit à petit, on est arrivé à un moment où il y avait vraiment la tétée du matin et la tétée du soir et j'ai commencé à songer au fait d'arrêter. Alors, du coup, je vais vous parler un petit peu de pourquoi et vous mettre un peu de contexte dans tout ça parce que la question est revenue énormément sur pourquoi cet arrêt, qu'est-ce qui t'a motivé, qu'est-ce qui l'a remis en cause, comment s'est passé ton sevrage. Enfin, après, j'ai eu plein de questions sur le sevrage. C'est avec, à chaque fois, plein d'émojis qui pleurent. Donc, je sais que... Je sais à quel point c'est dur et c'est tout un questionnement et c'est tout un cheminement aussi. Et encore aujourd'hui, je ne vais pas vous dire que... Je pense que ça y est, j'ai fait le deuil, quoi, que je vais me remettre à pleurer. Il n'y a encore pas longtemps, là, j'avais les larmes... Enfin, oui, en fait, ça remonte. J'ai les larmes aux yeux à chaque fois que je parle de ça parce que ça a été, franchement, une des plus belles expériences de ma vie. Moi, qui voulais allaiter mais qui ne pensais pas allaiter si longtemps, j'ai adoré du début à la fin allaiter. Oui, ça a été épuisant. Oui, ça a certainement joué dans le fait que Lazare continuait de se réveiller encore pas mal à l'approche de ses un an. Enfin, même après, d'ailleurs. Et d'ailleurs, il commence à faire ses nuits mais ce n'est pas encore complètement ça tout le temps. Et en même temps, je ne voulais pas me dire que c'était que à cause de l'allaitement parce qu'on a plein d'exemples de bébés qui font très bien leurs nuits allaités et d'ailleurs, l'expression faire la nuit, vous voyez ce que je veux dire, mais qui dorment des heures d'affilée en étant allaités et d'autres qui, au biberon, ne dorment pas bien. Donc, pour moi, il faut arrêter ce truc de... Arrête de l'allaiter, passe-le au biberon, il dormira. Ça, c'est pareil, j'ai une question par rapport à ça. Et il y aura toujours des personnes dans notre entourage pour nous faire des réflexions. Donc, c'est toujours un peu pesant. Moi, je ne suis pas du tout une personne où les réflexions me coulent dessus et où je m'en fous, etc. À chaque fois, ça me pèse, ça me travaille, ça me fait me remettre en question, ça me met plein de doutes, en fait. Donc, c'est toujours très dur pour moi de me prendre des réflexions et des remarques comme ça qui ne sont jamais forcément malveillantes mais qui, moi, je ne les prends pas bien. Je suis assez sensible à ça. Donc, non, j'ai eu plein de remises en question tout le temps. Je ne peux pas vous dire que c'était facile mais maintenant, avec le recul et j'espère que je serai comme ça pour un deuxième, en foutez-vous. Je ne sais pas si ça se dit mais n'envoyez pas chier les gens parce que ça n'a rien et que vous êtes éduqués, polis et encore, si vous les envoyez chier, tant mieux. Mais si vous êtes comme moi, vous ne pourrez pas les envoyer chier donc ne les envoyez pas chier tant pis, on s'en fout mais juste, dites-vous que ce que vous faites, c'est bien et que ce que vous faites pour votre bébé, c'est ce qu'il y a de mieux et je vais un peu dans tous les sens mais c'est revenu plusieurs fois et le truc qui m'a le plus... Enfin, ce n'est pas le truc qui m'a le plus énervée mais c'est un truc qui m'a marquée énormément c'est que... Mais ça, je l'avais cité dans une FAQ précédente. Je sais que ce n'était pas forcément méchant mais en fait, c'est juste maladroit mais je ne sais pas combien de personnes m'ont demandé quand est-ce que tu vas arrêter et en fait, le fait qu'on nous pose cette question à chaque fois c'est pesant en fait parce qu'on ne sait pas et ça nous va d'allaiter et en fait, en plus, on sait que c'est bien ce qu'on fait donc je ne vois pas et le problème. Du coup, pourquoi on vient nous emmerder avec le fait d'allaiter longtemps ? Enfin, je ne comprends pas encore ça mais moi, ça m'a tellement pesé et aussi, j'ai eu beaucoup... Enfin, beaucoup... J'ai eu quand même pas mal de personnes en un moment qui me donnaient leur avis sur... Ah, moi je trouve qu'un bébé qui a tel âge c'est trop bizarre qu'il soit encore allaité à cet âge-là quand il a des dents quand il marche et je sais que ce n'est pas dans le but d'être malveillant et que c'est juste un avis mais en fait, c'est lourd d'entendre ça parce qu'on est là on se dit bah en fait, si moi, il marche et je l'allaite encore du coup, ce que tu viens de me dire là, c'est hyper gênant puisque... Mais en fait, vous voyez ce que je veux dire ? C'est que... En fait, c'est eux qui devraient se sentir gênés et nous, on s'en fout sauf que moi, dans cette situation c'est moi qui me sens gênée enfin, je sais pas si vous êtes plusieurs à raisonner comme ça mais... Enfin, comme moi du coup mais ça, ça m'a pas mal pesée en fait et en même temps, je me disais je m'en fous parce que sinon, j'aurais pas allaité un an mais ça me pesait quand même en fait ce qui m'amène à vous expliquer que le sevrage il s'est fait pour plusieurs raisons alors, évidemment ça n'est pas la seule raison je vais pas dire que j'ai arrêté d'allaiter mon bébé parce que j'ai... les remarques me pesaient non, c'est pas ça L'hasard, donc le sommeil ça a été compliqué c'est pas encore complètement fluide et c'est vrai qu'au final on a fini par se dire avec Romain ça se trouve la dernière tétée qui reste et qui aujourd'hui me manque mais qui, là en novembre commençait à me peser parce que j'étais exténuée et que j'étais crevée Je me rends compte en faisant le montage que c'est pas très clair mais quand je parle de la tétée je parle de la tétée du matin en fait j'ai pas à préciser et cette fameuse tétée du matin jusqu'à la fin de mon allaitement elle était très tôt elle était pas au réveil elle était vers 4 ou 5 heures du matin donc moi ça me coupait ma nuit et j'avoue que au bout de 13 mois d'allaitement je commençais à être vraiment fatiguée et ça a été un élément un élément déclencheur pour entamer le sevrage je me suis dit peut-être que cette tétée en fait c'est un peu une tétée de confort et qu'en arrêtant l'allaitement juste il se réveillera plus pour tétée du moins et effectivement c'est ce qui s'est un peu passé en une semaine je suis trop fière de lui parce que vraiment en une semaine il n'y a même pas eu de cri ou quoi que ce soit ça s'est fait assez naturellement quand je lui ai expliqué que l'allaitement allait s'arrêter etc il a arrêté ce réveil à 5h du mat et alors il y a eu d'autres réveils pour d'autres raisons mais il y avait plus réveils à 5h du mat pour cet été de confort où il buvait beaucoup mais je pense qu'il était capable d'attendre d'attendre une heure ou deux heures de plus pour pour le petit déjeuner quoi bref ça je vous dis ça c'était vraiment sur la fin je ne me suis jamais dit ça avant mais là c'était ça autour de 12-13 mois où je me disais que que enfin c'est vrai que j'étais fatiguée quoi et les autres raisons ça a été donc la fatigue et le fait que Romain a eu quand même quelques week-ends et escapades à droite à gauche soit avec des copains soit pour le boulot bon il n'est jamais parti très longtemps mais enfin le dernier long voyage qu'il ait fait c'était 6 jours je crois et et en fait je me suis rendu compte que je l'enviais un peu et je me suis dit en fait moi je ne peux pas faire ça parce que j'ai cette charge mentale de devoir tirer mon lait pour que l'hasard ait de quoi de quoi boire et de gérer ma poitrine parce que si on tire mal son lait ou si on ne tire pas son lait enfin moi j'avais des boules qui se formaient etc donc j'allais souffrir enfin ça c'était même pas forcément une question de mettre en péril mon allaitement c'était plus que j'avais pas envie de me taper un engorgement et que ça rajoute du coup une charge mentale alors que si je pars en week-end c'est pour passer du bon temps et et bref donc il y a ça qui a commencé à me peser où je me suis dit j'aimerais bien moi pouvoir partir un week-end entre copines sans avoir cette charge mentale là et aussi l'envie un peu de retrouver de retrouver ma féminité de davantage retrouver notre couple davantage retrouver euh ouais de retrouver un peu mon corps enfin c'est c'est un peu bizarre parce que j'ai eu toutes ces ces questions là ces ressentis là et en même temps une fois que je l'avais sevré ça ça m'a terriblement manqué ça me manque encore aujourd'hui j'ai eu vraiment l'impression enfin c'est pas l'impression c'est vrai de tourner une page énorme de stopper un truc entre Lazare et moi j'ai trouvé ça super dur émotionnellement et et puis je après l'avoir allaité un an en fait j'avais pas envie du coup de passer au lait infantile parce que je sais pas je me disais il a eu que mon lait pendant un an j'ai fait tout ça un peu enfin pas pour rien parce que mais je me disais du coup ça je sais pas ça m'embête un peu de passer au au lait infantile et que il est limite il se met à boire des grosses quantités de lait infantile alors que là il était plus que le matin et le soir bon ça complètement idée débile parce que aujourd'hui je vais vous en parler après du lait que je lui donne mais il boit un tout petit biberon le soir histoire d'avoir un moment de sucion et de lait chaud et pour faire un peu la transition comme la tétée du soir qui était hyper importante pour Lazare mais c'est tout il boit pas du tout d'autres biberons de la journée il a des laitages j'alterne entre entre chèvres brebis vaches les yaourts végétaux il a du calcium dans plein d'autres produits il mange très varié il mange de tout donc c'est super et il mange très très bien il a bon appétit donc au final je suis pas du tout inquiète au niveau des apports etc mais ouais ça a été quand même un gros cheminement le sevrage et les raisons que je vous donne elles sont enfin c'était vraiment ce que je me disais sauf que là aujourd'hui en fait je me rends compte que je suis incapable de partir trois jours genre partir une ou deux nuits ça va mais plus je sais pas si j'en serais capable et du coup forcément ça m'enlève une charge mentale ça m'enlève quelque chose l'allaitement ça me libère un petit peu d'un poids mais qui était pas un poids mais je pense que vous voyez ce que je veux dire et en même temps en même temps il y a plusieurs fois après où je me suis demandé pourquoi j'avais arrêté donc voilà vous voyez c'est encore assez flou donc je sais pas si ça répondra complètement à vos questions ou si ça va vous faire réaliser que vous êtes pleine de doutes et bah moi aussi et que vous êtes pas la seule et qu'on est toutes dans le même panier et du coup le sevrage pour le coup oui on m'a demandé comment ça s'était passé etc il s'est fait vraiment en douceur parce que du coup sur la fin il ne t'était plus que le matin et le soir c'est ma sage-femme qui m'avait conseillé en fait un jour quand est-ce que ah oui c'est ça j'ai dormi chez une amie et Romain ce matin là quand Lazare s'est réveillé il lui a directement donné son petit déjeuner au lieu de lui de lui donner un biberon de lait tiré et en fait on s'est rendu compte que bah il s'en passait très bien et il était très content de prendre son petit déjeuner puisque nous dans la diversification j'en avais parlé dans ma FAQ je vous mettrai le lien de ma FAQ puisque j'en parlais déjà de ça vous m'avez posé la question mais Lazare il ment il prend un petit déjeuner un déjeuner un goûter et un dîner depuis bien longtemps on avait intégré le petit déjeuner très vite où on lui donne la purée d'oléagineux enfin il a un petit déjeuner qui est très équilibré et complet mais du coup en supprimant la tétée du matin on savait qu'après il avait un bon petit déjeuner et ça ça s'est fait très vite très facilement et c'est ouf en fait c'est là que j'étais trop fière de lui aussi parce que je lui ai expliqué mais je me suis rendu compte qu'il réclamait pas ça s'est fait vraiment il était content d'aller petit déjeuner de se régaler au petit déjeuner en revanche c'est la tétée du soir qui a été plus compliquée à retirer et ça a été compliqué trois soirs je crois donc au final c'est rien du tout et ça aussi j'étais trop fière de lui et c'est ça qui a été hyper dur pour moi parce qu'il pleurait mais comme s'il était en colère et il était en colère et triste que je ne l'allais pas mais en même temps je voyais qu'il avait compris et il y a eu plusieurs soirs où du coup je le berçais il s'est endormi dans mes bras et il me montrait le fauteuil où je l'allaisais à chaque fois pour qu'on aille faire une pour que je le fasse têter et je lui disais que je que j'avais plus de lait que c'était fini etc et il pleurait il pleurait c'était horrible et moi je pleurais donc on pleurait tous les deux au final il s'endormait dans mes bras voilà et quand il était endormi je le posais j'ai vraiment fait ça en douceur pour l'accompagner jusqu'à ce que les couchers soient tranquilles et qu'ils se disent que c'était ok qu'il avait un petit biberon de lait chaud qu'en fait maintenant il est très content d'avoir ce biberon de lait il l'adore il l'attend avec impatience on lit l'histoire et il a son petit biberon de lait chaud qui termine d'ailleurs parfois pas du tout donc c'est vraiment un moment plus de transition et de confort et du coup je l'intègre ici on m'a demandé plusieurs fois quel lait il prenait du coup sans grande surprise je lui donne le lait les petits culottés je suis ambassadrice des petits culottés pour les couches qui sont tip top et du coup maintenant j'utilise leur lait et je trouvais ça cool parce que j'ai vu les coulisses de la production de leur lait infantile on a décrypté ensemble l'étiquette ça m'a vachement pas rassurée parce qu'il n'y a pas de problème c'est juste que je ne savais pas trop vers quoi me tourner en fait je ne m'étais jamais renseignée là dessus parce que moi j'étais juste avec mon allaitement et basta quoi et donc c'est très bien après il n'en boit pas beaucoup il en boit vraiment un biberon le soir donc ça reste une consommation qui est qui est minime donc nous la boîte elle nous tient longtemps mais si ça vous intéresse j'ai un code promo je vous remettrai tout en description comme pour les couches j'ai un code promo pour le lait les petits culottés ils fonctionnent aussi par abonnement et vous pouvez acheter les boîtes en ligne sur leur site et surtout en termes de rapport qualité prix c'est assez dingue quand je vois le prix des boîtes de lait en pharmacie ou en supermarché ils sont quand même bien moins chers parce que justement il n'y a pas d'intermédiaire c'est de la vente directe on ne le trouve pas en supermarché on ne le trouve pas en pharmacie enfin on le trouve uniquement sur leur site et c'est ça qui justifie ce prix là mais forcément moi je ne peux que vous le conseiller pas que du fait d'avoir rencontré l'équipe mais c'est une toute petite entreprise ils sont transparents à 100% ils travaillent avec une laiterie vendéenne bio comme je vous disais c'est un circuit court un autre truc qui me rassurait c'est que ils nous ont expliqué enfin on a eu toute une présentation mais ils font un rapport toxicologique sur chaque lot donc enfin moi c'est quelque chose de bête mais qui me rassurait aussi je me disais j'ai donné mon lait pendant plus d'un an je sais très bien d'où il vient je sais très bien ce que je mange etc donc ça me rassurait aussi de savoir que chaque chaque boîte était analysée etc bref tout ça pour vous dire que nous on utilise le lait de lait petit culoté qu'on en est très content et que je ne peux que vous le recommander et que si ça vous intéresse j'ai un code promo que je vous mettrai en barre de description ah oui et par rapport au pendant l'allaitement aussi on m'a demandé si Lazare tétait beaucoup la nuit et jusqu'à quel âge est-ce qu'il tétait encore voilà avec la diversification tac 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 il y a une autre maman qui m'a demandé ah oui comment étaient espacés les tétés vers 4-6 mois et du coup je me suis replongée dans ma fameuse note dont je vous parlais où j'avais tout noté et c'est marrant parce que j'avais daté alors j'ai pas tout daté donc il y en a où je me je saurais pas vous dire mais en tout cas en février donc Lazare avait à peu près 4 mois et il tétait toutes les 3 heures et la nuit c'était complètement anarchique et ça ça l'a été pendant longtemps c'est marrant parce qu'en même temps quand je regarde mes notes je vois que parfois je devais péter un plomb parce que là j'ai écrit je suis à bout j'ai dormi 3 heures je me dis que c'est la période la plus intense et là que je sature vraiment aïe 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 5 minutes pour juste trouver sa position pas eu besoin de retourner le voir incroyable j'ai mis 3 coeurs puis réveil à 20h30 endormissement solo avec plein de coeurs donc comme quoi il y a eu des moments mais bon ça on est je sais pas à quel moment on est ah si je sais c'était le 15 février je me souviens à ce que c'était le jour de mon anniversaire oui c'est endormi pas au sein et seul et je trouvais ça ouf je m'étais dit qu'il m'avait fait un cadeau de dingue pas que je n'aimais pas qu'il s'endorme au sein mais petit à petit j'avais envie que il se détache un petit peu de ça pour que ça puisse être Romain qui le couche le soir etc là par exemple on est en mai Lazare a 7 mois mais on est sur des réveils à minuit à 2h puis à 5h et ça c'est quand ça allait bien je me souviens parce que pendant longtemps en fait il y avait encore 3 réveils 3-4 réveils et j'étais épuisée mais c'était pas le pire et du coup par rapport à la diversification alimentaire et l'allaitement ça n'a pas changé grand chose c'est vrai que beaucoup m'avaient dit tu vas voir quand il va être diversifié il aura beaucoup moins besoin de tété et en fait nous ça n'a pas vraiment été le cas pour Lazare alors qu'il mangeait très bien nous ça on a eu enfin autant sur le sommeil ça a été un peu galère mais autant sur la diversification et l'alimentation Lazare il adore manger il aime tout ce qu'on lui propose enfin pour l'instant je touche du bois je sais qu'il y a des phases et que ça changera sûrement et que enfin il y aura des phases mais là pour l'instant franchement ça a toujours été assez facile et quand il refusait un aliment j'insistais pas mais je le reproposais le lendemain ou deux jours après un tip qu'une amie m'avait donné et qui marche bien c'est que pour qu'il soit plus patient au moment de lui faire goûter les aliments au moment de la diversification c'était de le faire téter plutôt avant c'est vrai qu'on nous recommande souvent de le faire manger et après téter à volonté mais en fait nous Lazare du coup il était agacé parce qu'il avait faim et il voulait téter en fait donc en général je le faisais téter et après on lui proposait des fruits, des légumes des petites choses à goûter et de faire dans ce sens là et bien c'était c'était mieux au début et ça le rendait plus il était plus concentré ça se passait mieux pour goûter les aliments il était plus disponible plus ouvert au bout d'un moment où il était bien diversifié ça a changé l'été c'était après mais ouais petit tips du début c'est de plutôt donner la tété avant de proposer les aliments pour que l'enfant soit plus disponible et plus apte à vouloir goûter et être plus curieux et oui et du coup dernière chose c'est qu'il n'y a pas vraiment de règle contrairement au biberon où du coup les quantités elles sont ta 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 par rapport au petit déj au repas machin l'allaitement on continue de faire en fait à la demande et puis c'est le bébé qui va je pense enfin en tout cas c'était ça qui se cale un petit peu mais enfin avec lui ses propres horaires etc il y a eu un moment où il a été bien malade et il avait beaucoup de fièvre et du coup il ne voulait rien manger et il n'y avait que l'allaitement qui passait ça me rassurait trop en fait parce que je savais que du coup il était hydraté qu'il avait ce qu'il lui fallait que ouais ça lui faisait aussi un peu en quelque sorte son médicament parce que quand ils sont petits on peut rien leur donner à part du doliprane je pense qu'il n'y a pas vraiment de règle en fait avec l'allaitement et la diversification il faut continuer de répondre aux besoins du bébé en fait quand quand il veut téter c'est qu'il en a besoin si vous avez envie de mettre des horaires de réguler l'allaitement en toute manière enfin vous faites vraiment comme vous voulez moi je vous dis comme moi j'ai fait quoi du coup toujours par rapport au sevrage on m'a demandé comment endors-tu Lazare depuis le sevrage si tu l'endormais au sein et c'est vrai que la question sur l'endormissement au sein est revenue plusieurs fois moi il a longtemps été endormi au sein je crois que vers 4 mois je voulais essayer de de pouvoir le poser sans qu'il soit forcément complètement endormi c'était un peu bête avec du recul mais j'avais envie qu'il puisse s'endormir avec Romain ou avec quelqu'un d'autre je le faisais tété et j'essayais de le poser après de le bercer etc et de le poser mais pas que qu'il soit complètement endormi donc pendant longtemps quand même on a fait ça après il y a eu une période où il arrivait à s'endormir tout seul dans son lit et puis il y a eu plein de régressions donc ouais il y a eu des phases en fait il y a eu des régressions où on est revenu à ça puis d'autres où on avait plus besoin de l'endormir au sein enfin il y a eu des va et viens là dessus faites comme vous pouvez je sais à quel point c'est dur donc franchement courage si vous êtes dans cette période là parce que je sais que c'est difficile surtout quand on décide d'arrêter l'endormissement au sein parce qu'on a nos raisons parce qu'on a envie aussi que le coucher ne se fasse pas qu'avec nous et de pouvoir le déléguer au papa etc et ben c'est vraiment une période qui est difficile je trouve parce que beaucoup de pleurs et du coup beaucoup de culpabilité et du coup encore beaucoup de contradictions enfin c'est pas c'est pas évident et du coup je me suis un peu éparpillée mais pour en revenir au sevrage je vous disais qu'il s'était fait vraiment en douceur c'est fait vraiment étaler sur plusieurs semaines je pensais qu'il y aurait une dernière tété un dernier moment ou voilà on se regarderait dans le blanc des yeux tous les deux en se disant que sa dernière en fait il n'y a pas eu ça puisque j'avais plus assez de lait et du coup il était énervé 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 et du coup Romain il allait lui faire un biberon et il s'est vidé le biberon en mode j'ai trop soif j'ai trop faim et ça ça a été la dernière fois en fait comme si il avait accepté que que c'est bon en fait là c'est bon il voulait du lait et 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 mes seins n'en avaient plus assez et il avait la flemme de stimuler et il voulait du lait et et ça a marqué la dernière fois et en fait à partir de là mes seins n'ont plus produit de lait et je me suis dit mais c'est trop facile en fait enfin ce sevrage a été hyper doux pour enfin physiquement pas émotionnellement mais physiquement pour ma poitrine etc et là et là il y a eu à peu près une semaine en gros qui est passée où tout allait nickel aucun problème aucune boule dans les seins rien du tout et là je pars en déplacement deux jours à Paris pour celles qui me suivent sur Insta du coup vous aurez déjà vécu cet épisode avec moi la veille de partir j'ai trop mal à la poitrine et je pensais que c'était des courbatures de sport ou mes règles qui revenaient enfin trop bizarre mais une douleur qui est devenue mais insupportable et en fait j'ai mis un message sur Instagram enfin j'ai mis une question sur Instagram parce que je ne savais pas à qui demander sur le format sevrage allaitement long etc et là vous avez été tellement nombreuses à m'aider et à me répondre et à me dire mais en fait c'est pas normal c'est certainement un engorgement sauf que moi ça me paraissait dingue parce que je ne produisais plus de lèvres c'était fini ça faisait une semaine qu'il n'y avait plus de tétés et que j'avais aucune douleur et que mes seins étaient en train de redevenir mous et petits enfin trop bizarre et en fait c'était ça c'était ça parce que j'ai dû me vider les seins sous la douche que je me suis rendu compte que j'avais des boules de partout mais d'un coup en fait tout est arrivé d'un coup enfin trop bizarre je ne sais pas si c'est psychologique parce que en fait je partais deux jours à Paris j'étais contente de partir mais en même temps j'étais hyper stressée j'avais l'impression d'avoir déjà laissé l'hasard à cause de la fin de l'allaitement et encore plus de le laisser deux jours comme ça pour la première fois alors que je le laissais à son papa enfin c'est débile mais en fait je crois que j'étais pas complètement en phase enfin tout n'était pas complètement clair dans ma tête et mon corps s'est dit ok toi t'as encore envie d'allaiter donc il s'est mis à reproduire du lait sans vraiment que je m'en rende compte et du coup j'ai eu un début d'engorgement qui heureusement a été vite pris en charge quoi grâce à vos conseils et de vider mais ça en fait il fallait que je vide pour casser ces espèces de boules hyper douloureuses mais vraiment c'est une torture parce qu'en fait ces boules elles font mal et ce sont comme des boules de lait en fait comme des caillots comme des kystes de lait enfin je le vois un peu comme ça mais qu'il fallait casser pour faire sortir le lait et ça a duré quand même quelques jours pendant je dirais 4-5 jours j'ai eu ça et je me suis vraiment inquiétée j'ai eu peur j'ai eu tellement peur que ça s'infecte d'avoir une mastite et ouais heureusement j'ai été trop bien accompagnée j'étais en déplacement à Paris pour un truc pro mais où il y avait des doulas qui étaient sur place dont une qui était spécialisée dans 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 l'allaitement justement et elle m'a trop aidée enfin c'est elle qui m'a sauvée et je la remercierai jamais assez parce que franchement elle n'aurait pas été là je pense que que ça se que ça se barrait en mastite c'était ma hantise quoi d'avoir un truc comme ça mais mon sein c'était tout chaud j'avais tellement mal genre sans les toucher comme ça j'avais trop mal et en fait j'avais des boules énormes qu'il fallait que je que je vide quoi et je pense que ça a été le dernier le dernier rappel de mon corps qui m'a dit écoute si tu veux encore haleter ou relancer ton allaitement c'est possible trop bizarre quoi qu'il soit remis à produire du lait comme ça une dizaine de jours après et du coup il y a eu ces 4 jours un peu de galère un peu de stress et en fait ça s'est remis ça s'est arrêté quoi et ça s'est remis tout naturellement par la suite mais j'ai bien flippé quand même donc sevrage en douceur mais arrêt total de la production pas si douce que ça et un peu flippante et j'étais pas préparée à ça en fait c'est ouf parce qu'on nous accompagne vachement bien pour la mise en place mais en revanche pour l'arrêt c'est compliqué quoi personne nous prévient de comment ça va se passer ce qui ce qui va ce qui peut arriver enfin je trouve que c'est pas évident quoi heureusement ma sage-femme est trop bien et pareil je suis tombée sur les bonnes personnes mais on nous accompagne pas vraiment quoi ah oui et aussi contrairement à ce qu'on peut croire c'est que j'avais donc une boule qui était devenue trop importante et qu'il fallait vraiment que je vide et cette doulala en question que j'ai rencontrée elle m'a dit en fait là c'est en train de vraiment ça va s'infecter donc il faut que tu utilises un tirelet pour vider parce que là tes doigts ça ne suffit pas elle m'a montré comment il fallait bien que je masse sauf que quand je massais on voyait qu'il y avait des ça faisait comme des grumeaux de partout enfin c'était assez impressionnant et enfin moi ça m'a fait flipper de voir mon sein comme ça après il n'était pas bleu et tout ça elle m'a dit on n'en est pas encore là si tu ne fais rien ça va s'aggraver quoi heureusement sur place il y avait une une maman adorable qui était là avec son tirelet son petit tirelet à mettre dans son soutien-gorge et du coup elle m'a prêté son tirelet et c'est elle qui m'a sauvée parce qu'en tirant mon lait j'ai réussi à faire partir cette grosse boule et j'avais en tête que de tirer mon lait ça allait enfin d'utiliser le tirelet ça allait stimuler et que c'était hyper mauvais mais en fait dans ces moments là il ne faut pas restimuler donc il ne faut pas trop tirer mais juste vider ces boules là sans tirelet j'aurais pas pu m'en sortir donc comme quoi parfois il vaut mieux tirer son lait en douceur que ne pas réussir à le faire avec les doigts et que ça s'aggrave quoi il y a une autre chose que je voulais aborder avec vous parce qu'on m'a demandé comment tu te sens bon j'en ai parlé un peu tout à l'heure vous avez vu que j'étais très émue maintenant là je me sens bien mais je voulais vous parler d'une petite chose où on ne m'a pas posé la question parce que c'est pas forcément quelque chose à laquelle on s'attend mais j'en parle ici comme ça s'il y en a qui le vivent ou qui s'apprêtent à le vivre ou qui l'ont vécu et qui se sont posé des questions peut-être que ça vous rassurera moi quand j'ai du coup terminé l'allaitement Lazare a eu une assez longue période où il s'est mis à me taper et à être très papa et je l'ai très mal vécu j'ai trouvé ça hyper dur et je l'ai vraiment vécu comme une réaction à la fin de l'allaitement alors peut-être que ce n'était pas du tout ça mais moi je l'ai vécu comme ça et je me suis dit que c'était sa manière à lui d'exprimer son désaccord sa colère et le fait que il n'était pas content que j'ai décidé d'arrêter l'allaitement et que voilà c'était sa façon à lui de réagir donc je l'ai accepté mais j'ai trouvé ça très très dur et vraiment il me tapait il me tapait il me tirait les cheveux et il ne faisait pas ça avec son papa il ne faisait ça à personne autre en fait il faisait vraiment ça qu'avec moi et tout le temps en fait et c'était peut-être aussi sa façon à lui d'exprimer son trop plein d'amour et en même temps sa colère voilà juste pour vous dire que comme tout tout passe que ça a duré trois semaines à peu près donc j'ai trouvé ça très long mais que c'est passé et que là ça y est il est de nouveau maman mais enfin il est énormément papa aussi puisque il a de la chance d'avoir un papa qui est hyper présent qui bosse d'ici etc mais il est quand même de nouveau très maman très il veut que je le porte tout le temps il est très câlin il est il ne me tape plus du tout il ne me tire plus du tout les cheveux enfin c'était c'est vrai ça a vraiment été une petite passade si vous êtes en plein dedans vous n'êtes pas seul et c'est pas juste votre enfant et c'est pas vous le problème enfin je pense qu'on est plusieurs en fait à avoir vécu ça c'est juste que sur le moment on se sent hyper seul et ça fait ça fait super mal quoi on m'a demandé aussi si Lazare avait tendance à redemander le sein depuis l'arrêt de l'allaitement alors pas du tout ça aussi c'est ma propre expérience mais je voulais vous dire que ça m'avait un peu aidé aussi dans le fait d'avoir un allaitement long et le fait que que l'arrêt soit assez doux c'est que Lazare n'a jamais n'est jamais venu me enfin me montrer le t-shirt un petit peu oui mais il n'est jamais venu me soulever le t-shirt il n'est jamais venu me dire il n'a jamais dit tété ou un autre mot il n'a jamais dit il n'a jamais employé un mot comme ça la seule chose qu'il faisait et que je trouvais tellement mignonne et tellement délicate c'est qu'il me montrait dans sa chambre le fauteuil et c'est le fauteuil où sur la fin je l'allaitais la nuit parce qu'il ne dormait plus avec nous et c'était ça sa manière à lui de dire j'ai envie de t-ter je trouvais ça tellement mignon et du coup c'est ça qu'il y a eu plusieurs fois au moment du sevrage où il me montrait le fauteuil et c'est ça qui me je trouvais ça je trouvais ça dur mais une fois qu'on a arrêté l'êtement et qu'il a accepté le biberon une bonne fois pour toutes il ne m'a plus demandé et j'ai trouvé ça incroyable et parfois c'est dur parce que quand on lit des livres ou qu'on voit d'autres bébés de mes amis ou autres qui allaient je lui dis tu sais toi aussi tu étais le sein de maman etc et j'ai l'impression qu'il ne se souvient pas c'est comme si comme si c'était je sais pas une autre vie comme si c'était il y a beaucoup trop longtemps alors que c'était il n'y a pas longtemps du tout mais je ne sais pas si je ne pense pas qu'il se rende compte en fait enfin j'en sais rien mais en tout cas non il ne m'a jamais redemandé à Tété par la suite bon bah j'ai fait le tour des questions qui m'ont été posées dans la FAQ j'espère que je n'aurai rien oublié j'espère que c'était que c'était assez clair pour vous je sais que je suis allée au final un peu dans tous les sens j'en suis désolée j'ai pas pris le temps à chaque fois je ne prends pas le temps de construire mes vidéos comme ça à FAQ mais c'est ce qui fait aussi que c'est spontané et naturel mais parfois du coup je réalise que j'ai un peu oublié des infos je vous remets bien en barre de description le post Instagram où je vous parle de vraiment tous mes essentiels comment j'ai mis en place l'allaitement et ce qui m'a vraiment servi pendant l'allaitement parce que ce post il est vraiment hyper complet j'avais mis du temps à le rédiger j'ai pris des photos de tous les trucs donc vraiment c'est vraiment ça fait 15 fois que je répète mais j'allais dire c'est vraiment un complément de cette vidéo puisque j'en aurais pas trop reparlé par ici de tous ces différents points bon courage à toutes celles qui sont en plein sevrage bon courage aussi à toutes celles qui sont en plein en plein questionnement par rapport à ça je sais à quel point c'est dur moi j'en ai beaucoup pleuré j'ai trouvé ça ouais vraiment vraiment une page à tourner une étape à passer donc vous avez tout mon soutien je sais que je suis pas la meilleure pour répondre aux messages privés mais si vous avez des questions écrivez moi si je vois vos messages je vous répondrai bien évidemment je fais du mieux que je peux de ce côté là même si j'avoue que je réponds pas du tout à mes messages en ce moment et voilà pour celles qui ont pour projet d'allaiter j'espère que cette vidéo vous aidera aussi peut-être un peu je vous souhaite d'y arriver mais ne vous mettez pas la pression on fait toutes du mieux qu'on peut n'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre ici en commentaire à partager aussi vos expériences moi j'adore vous lire j'adore connaître un peu vos histoires vos retours comment c'est passé la mise en place de votre allaitement le sevrage etc puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo à très vite